Bonjour, voici le cours du lundi 6 avril, vous êtes en seconde CGEA et on va travailler aujourd'hui sur l'appareil cardiovasculaire. On va corriger notamment l'activité que vous aviez à faire avec le petit logiciel cœur, que je vous ai demandé de récupérer sur internet. Ça concernait le fonctionnement du cœur et notamment la révolution cardiaque. Vous avez dû voir dans le petit logiciel que vous pouviez augmenter ou diminuer le débit de sang, la fréquence cardiaque, et ça vous permettait de voir le sens de circulation du sang. Vous aviez également ce même schéma que vous aviez à compléter et vous pouviez vous entraîner avec le logiciel pour retrouver les éléments du cœur. Déjà, je vous demandais dans un premier temps de légender ce schéma. On avait déjà dans un premier temps les veines caves. Donc la veine cave inférieure qui vient de la partie inférieure du corps, veine cave supérieure qui vient notamment de la tête, le sang qui vient de la tête. Ce sang arrive dans l'oreillette droite. La partie supérieure du cœur, ce sera les oreillettes. Ici, on a le cœur droit qui est à votre gauche. Cette partie-là, c'est bien le cœur droit. Et à votre droite, vous aurez le cœur gauche. Là, on a l'oreillette droite. Le sang ensuite va dans le ventricule droit. Le ventricule, c'est assez facile à retenir. On peut dire que le cœur, il a un ventre. Donc là, ce sont les ventricules. Ensuite, il va sortir pour aller vers les poumons. Donc il va sortir d'une artère. Donc on va voir l'artère pulmonaire. Donc les vaisseaux qui sortent du cœur sont des artères. Les vaisseaux qui rentrent dans le cœur sont des veines. Donc là, le sang rentre dans le cœur par la veine cave supérieure ou veine cave inférieure. Et le sang va sortir par l'artère. Donc ça, c'est pour le cœur droit. Donc là, le sang vient de l'organisme et il va aller vers les poumons. Maintenant, on a la veine pulmonaire. Donc là, le sang arrive par une veine et il vient des poumons. Donc ça rentre dans le cœur. Ça arrive dans l'oreillette gauche. Ça va passer par une valvule qui est ouverte. Puis dans le ventricule gauche. Et ça va repasser par une autre valvule. Bon, qui cette fois-ci est fermée, mais il y en a bien une valvule ici. Et ensuite, le sang, il sort par l'artère aorte. Donc vous voyez qu'il va se ramifier. Et qu'il va descendre au niveau du thorax, de l'abdomen. Et qu'il va ensuite se séparer pour aller irriguer les différents organes. Donc voilà pour la légende. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sang arrive par des veines dans le cœur et il repart par des artères. Que le cœur droit va permettre au sang d'aller vers le poumon. Et que le corps gauche reçoit le sang qui vient du poumon. On a les ventricules qui sont en bas, les oreillettes qui sont en haut et on a des valvules. Qui permettent, c'est des sortes de clapets anti-retour pour empêcher que le sang ne stagne et qu'il puisse bien circuler dans le cœur. Donc quand on a les valvules qui dysfonctionnent, on a un souffle au cœur notamment. Alors en deux, je vous demandais de colorier en bleu le sang pauvre en dioxygène et en rouge le sang riche en dioxygène. Donc je vous rappelle, le sang arrive dans le cœur droit depuis l'organisme et il va vers les poumons. Donc c'est au niveau des poumons que ça va s'oxygéner. Donc dans le cœur droit, on va avoir du sang plutôt bleu. Donc du sang pauvre en oxygène, pardon. Et le sang qui arrive dans le cœur gauche, il vient des poumons. Donc celui-ci, il est oxygéné. Donc là, c'était rouge. Et enfin, je vous demandais de réaliser des flèches présentant le sens de circulation du sang dans le cœur. Donc là, je vous en ai un petit peu parlé. Donc le sang, il arrive par les veines caves, inférieures et supérieures. Il arrive dans l'oreillette droite. Puis il va dans le ventricule droit. Ensuite, vers l'artère pulmonaire où il va sortir et aller vers les poumons. Ensuite, le sang revient vers les veines pulmonaires, donc depuis les poumons. Ensuite, dans l'oreillette gauche. Puis ventricule gauche. Enfin, vers l'artère aorte où il va sortir et aller se diffuser partout dans l'organisme. Voilà les sens de circulation. Donc les flèches, elles étaient dans ce sens-là. Alors, par rapport au cours, on ne va rien écrire encore parce qu'on a encore des choses à voir par rapport à cette partie-là. Donc je vous demande pour le lundi 27 avril de me faire l'activité 9. Donc l'activité 9, elle concerne la variation de l'activité cardiaque au cours d'une activité physique. Alors, je vous montre le document. Alors, vous avez un texte ici. Et là, vous avez un tableau et un graphique. Donc je vous demande déjà de déterminer la fréquence cardiaque debout, en position debout. Donc vous l'avez là, fréquence cardiaque en position debout. Donc vous l'évaluez grâce au graphique là. Faites attention, c'est bien en battement par minute. Ensuite, je vous demande de déterminer la fréquence cardiaque pendant le jogging et pendant la course. Donc ici, pendant le jogging et là, pendant la course. Donc même chose, vous lisez dans l'histogramme. Donc toujours en battement par minute. Ensuite, je vous demande de vérifier à l'aide de la formule que le débit cardiaque en position debout est de 5,4 litres par minute. Et en fait, vous l'avez là, la formule. On vous dit que le débit cardiaque correspond au volume de sang éjecté en une minute. Il se calcule en multipliant le volume de sang éjecté à chaque contraction du ventricule par la fréquence cardiaque. Donc là, vous avez le volume. La fréquence, vous l'avez là. Si vous multipliez les deux, normalement, vous devriez trouver 5,4. Et après, je vous demande de faire pareil. Vous allez multiplier le jogging par ce chiffre-là. Vous trouverez 13,2. Et vous allez multiplier la course par ce chiffre-là. Et vous devriez trouver 21,6. Voilà. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Donc, je vous demande de faire cette activité-là. Donc, et puis je vous souhaite surtout de bonnes vacances. Je vous dis à bientôt. Donc, a priori, c'est sûr qu'on ne rentrera pas le 27 avril. Donc, moi qui croyais un peu. Donc, on se verra en mai, je pense. Donc, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et puis, de profiter des vacances pour vous reposer un petit peu. Voilà. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada